Alors, un long reportage sur Automail Propre, comment est fabriqué le Hyundai Kona électrique en Europe. Alors voyons, depuis le printemps 2020, le Kona 64 kWh est assemblé en République Tchèque pour le marché européen. Nous avons visité les impressionnantes usines de Nozovic et Mosnov qui produisent le véhicule mais aussi les batteries, une immersion dans une logistique de pointe. Notre visite aurait pu commencer à Comrom en Hongrie, où l'industriel sud-coréen Ska Innovation produit les cellules de batterie de Hyundai Kona 64 européen. Elle débute finalement à 400 km au nord, à Mosnov en République Tchèque. Mobis, une filiale de Hyundai, y a récemment installé une usine pour fabriquer la batterie de son SUV électrique. Les cellules y sont acheminées par camions depuis Comaran, placées dans de petits containers sur palettes. La pile, d'apparence similaire à une très grosse batterie de smartphone, est rangée dans des barquettes en plastique superposées. Voyons à quoi ça ressemble ça. C'est vraiment bizarre. Étonnante batterie. Donc comprenez bien que la batterie du Conan, c'est pas que ça, c'est ça, multiplié par je sais pas combien en fait. Elles sont transportées manuellement au départ de la ligne de production à une dizaine de mètres de lieu d'entreposage. Attachées simples, l'opérateur doit seulement placer la palette sur un chariot puis l'insérer à l'entrée de la ligne. Un robot se charge ensuite de manipuler les cellules. Toutes les opérations réalisées sur l'élément sont automatisées. Les postes sont protégés par des vitres, empêchant toute intrusion humaine. Les machines y regroupent les cellules par trois dans une cartouche en plastique et les isolent avec différentes feuilles et caches. Un module est né. Ces modules sont assemblés pour constituer un pack. Une batterie ressemble finalement à un jeu de poupées russes. Sur le Conan 64 kWh, elle est consistée de 294 cellules contenues dans 98 modules intégrés dans 5 packs. C'est compliqué là. Donc une cellule en gros, ça doit être ça. Donc dans le Conan, il y a 294 fois ça, si je comprends bien. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors, ensuite, j'en étais où, moi ? La main de l'humain intervient au terme de ces étapes. Les ouvriers installent les câblages, le disjoncteur, les conduites du système de refroidissement liquide, ainsi que divers boîtiers, boulons, caches et protections. Ces femmes et hommes travaillent 8 heures par jour et changent de tâches toutes les deux heures. Alors, ça c'est une autre photo, du coup, de la batterie, quand elle est assemblée. Ah ouais, faut pas se planter, hein. Putain, mais non, c'est un travail d'horfeur. Tout au long de l'assemblage, plusieurs postes contrôlent la qualité de la batterie. Test de charge et décharge pesée pour empêcher l'oubli ou l'ajout accidentel d'une pièce. L'accumulateur rejoint ensuite son berceau, un imposant cadre métallique entouré de pare-chocs fabriqués séparément en Slovaquie. Terminé, la batterie de 450 kg est entreposée dans une pièce spécifique au rez-de-chaussée de l'usine. Entre 30 000 et 35 000 exemplaires sont produits chaque année, sont environ 130 à 160 batteries par jour. Le site fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, et ferme 3 semaines par an pour les congés du personnel. Au quotidien, la ligne de production s'interrompt brièvement, 10 minutes le matin, 30 minutes à midi et 10 minutes l'après-midi pour les pauses. Eh ben mon vieux, c'est l'usine. Ah, ils ont masqué les visages. Ça, c'est un sacré boulot. Il ne faut pas se planter dans les batteries, sinon le véhicule déconne après. Avant d'être marié au Kona, les batteries sont transportées par camion jusqu'à l'usine de Nozovic à 35 km de là. Le site qui s'étend sur 2 km² est ouvert en 2008 et fabrique divers modèles de Hyundai essentiellement destinés au marché européen. Le SUV électrique est actuellement assemblé sur les mêmes lignes que le Tucson Elite 30. Environ 12 000 employés, dont 3300 directement embauchés par le constructeur, s'affaire à produire plus de 300 000 véhicules chaque année. Face au succès du Kona à 64 kWh sur le continent, et pour mettre fin aux interminables délais de livraison, Hyundai a délocalisé une partie de sa production Sud-Coréenne. La voiture, ses cellules et sa batterie sont désormais assemblées en Europe depuis mars 2020. Ouais, bah ça c'est une très bonne idée, parce que franchement les délais c'était vraiment n'importe quoi au bout d'un moment. Ça a dépassé l'année quoi. Dans l'atelier d'emboutissage, le premier processus impossible d'imaginer que des véhicules sont fabriqués ici. Tout commence par de simples bobines d'acier d'une dizaine de tonnes. Le matériau brut est chargé dans une machine qui se déroule et le découpe en différents formats. Des feuilles qui, placées dans une série de presses, deviendront portières, carrosseries, capots, haillons. La plus puissante exerce une pression de 5400 tonnes à une cadence effrénée. Le sol tremble à chaque choc. Le bruit est assourdissant. Le rythme millimétré est comparable à un concert de persécution. La manutention est presque entièrement automatisée, la plupart des employés étant infectés à la surveillance des opérations. Suspendus comme des pièces de bouchée, les éléments sont acheminés jusqu'à l'atelier de soudure. Ils sont assemblés entre eux par des centaines de bras robotisés, siglés Hyundai. 2000 points de soudure y sont réalisés. Ils nous expliquent la responsable. De célèbres mélodies comme la lettre à Élise retentissent régulièrement. Non pas pour divertir les travailleurs, mais pour leur indiquer une action à effectuer ou à vérifier. Donc découvrons ces bobines. C'est incroyable. On n'imagine pas ce que c'est les usines pour produire des voitures, mais c'est incroyable. Alors, c'est un peu long cet article, je vous ai prévenu. On n'est pas trop loin de la fin. À cette étape, la voiture est une esquisse, un squelette gris métal auquel tout doit être greffé. Elle doit d'abord traverser l'atelier de peinture que nous n'avons pas pu visiter. La carcage subit 9 heures de traitement. Plongée dans des bains, puis colorée avant d'arriver dans l'atelier d'assemblage. Ici, l'humain réalise la plupart des opérations. Scellerie, tableau de bord, vitre, câblage, garniture, portière, suspension, bloc moteur. Tous les éléments sont fixés à la main. Là aussi, les ouvriers échangent leur poste toutes les deux heures. Si la majorité des voitures présentes sur la ligne sont des Toxon et I30, quelques Kona électriques défilent. Un exemplaire sur 9 en moyenne. Même l'outil d'intégration de la batterie est partagé, offrant des scènes étonnantes, comme le passage de modèles thermiques au-dessus de l'imposante batterie du Kona. Les accumulateurs sont stockés à l'écart dans un compartiment réservé et dotés d'un système anti-incendie spécifique. Par sécurité, aucun humain ne manutentionne dans cette zone. Deux véhicules autonomes sifflottant à une musique de carousel pour signaler leur présence qu'on voit les batteries vers la ligne de production. Et oui, un Kona pendu au-dessus des gens. Fixe les batteries, du coup. Incroyable. Quelles images incroyables. Donc si vous avez un Kona en commande, vous voyez à l'usine ce qui lui arrive. 125 Kona électriques produits chaque jour. Sur le poste de mariage, deux employés attendent l'arrivée d'un Kona. Les Toxones et I-30 défilent sans marquer l'arrêt avant de laisser place au SUV électrique. Le véhicule suspendu s'immobilise tout juste 100 secondes. Le temps au robot de positionner le pack et aux ouvriers de placer les nombreux boulons et la connexion. Le Kona est né, mais n'est pas encore animé. Le premier démarrage a lieu sur l'ultime poste où il subit une série de vérifications. Alors que ses voisins thermiques crachent un panache nauséabond à leur premier pénible souffle, lui n'émet ni bruit ni effluve. Environ 125 exemplaires du Kona électrique sortent chaque jour des lignes de production. Alors, ouais, du coup, là c'est une version noire là qu'on a. Ah, il est pas mal en noir aussi. Même si en noir, les plastiques se voient pas mal aussi. Pour le coup. C'est dommage qu'il soit pas sorti en noir le Kona électrique. Après 18h30min de production, le véhicule doit désormais être testé sur le circuit interne de l'usine. Une boucle de 3,3km composée de différents revêtements, bitume, pavé plus ou moins aligné et taux l'ondulé pour éprouver les suspensions. Un relief artificiel et des marquages au sol permettent de contrôler le bon fonctionnement des aides à la conduite. Démarrage en côte, maintien dans la voie. Une équipe de 30 employés teste entre 400 et 650 véhicules chaque jour, tous modèles confondus. Ouais, alors pour le coup, ça doit être marrant de tester les véhicules, même si au bout d'un moment, ça doit être très barbatif aussi, parce que c'est toujours le même trajet. Mais bon, ça doit être sympa. Bon, on arrive à la fin. Stationnés sur des gigantesques parkings, les Kona attendent d'embarquer à bord d'un des trains qui les mèneront vers les réseaux de vente européens, France, Allemagne, Norvège, Hollande, Pologne, Slovaquie et République tchèque. Si 30.000 exemplaires du SUV électrique sortiront de l'usine en 2020, l'objectif est d'en assembler 35.000 chaque année. Hyundai affirme avoir investi 72 millions d'euros dans l'adaptation du site pour accueillir la production du Kona à 64 kWh depuis le lancement et les délais de livraison en Europe sont passés de près d'un an à environ deux mois. Ouais, deux mois, c'est à peu près ce que fait Tesla aussi. Donc franchement, c'est beaucoup mieux là. C'est beaucoup plus court. Donc là, c'est la piste de test dont il parlait. Ah, en noir, il claque bien quand même. La Calente ne se voit pas trop. C'est incroyable, là, cette usine, là. Excellent, excellent, quoi. Super reportage dans le domaine de Pro, en tout cas. C'était bien cool. Bien illustré en plus. Donc, bien détaillé. Donc, vraiment, bravo. Comme ça, on se rend bien compte comment est fait la voiture. Moi, comme possédant, ça va bien intéresser en plus. Voilà, écoutez, je vous laisserai agir quand vous pensez de ce reportage. Ciao, ciao.